C'est un voyage dans le temps, à bord de voitures ou de locomotives miniatures. Un retour en enfance avec des compagnons de jeux indémodables. La passion des petits trains, cet ingénieur à la retraite l'a contracté il y a 60 ans. Ça remonte à l'époque où ma grand-mère m'a mené à Sanary, dans leur maison de campagne. Donc on allait à la gare Saint-Charles à Marseille et on me prenait le train. Quand j'étais devant ces locomotives, ces monstres, c'était une passion. Je trouvais que c'était absolument prodigieux. Une passion qui réunit 25 exposants du sud de la France et des collectionneurs prêtes à toutes les folies. Vous avez un budget ? Pas illimité complètement, mais je me fais plaisir. C'est-à-dire que vous pourriez aller jusqu'à combien pour une motrice ? Si je n'en prends qu'une, c'est 300-400 euros. Après, ça peut être plusieurs. C'est déjà la quatrième édition de cette bourse aux jouets anciens, organisée par l'association Périgourdine Fans de Jouets, avec un objectif ambitieux, réunir les générations. Nous, ce qu'on aime bien voir, c'est les petits bouts de choux qui ont 2-3 ans, venir voir les jouets anciens, dire à papy, mais vous jouez avec ça ? Ben oui, justement, on joue avec ça. Parce que si vous regardez un peu, il y a des jouets qui sont très anciens. On a des jouets de 1900, donc c'est des vieux jouets en tôle. Et les enfants découvrent ces jouets-là. Ils découvrent des jouets aussi récents, mais c'est ce mélange des générations qui est intéressant pour eux. De quoi susciter peut-être des convoitises dans quelques mois, au moment de garnir la hotte du Père Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada